C'est un mec qui est un peu perché, c'est une espèce de prophète qui je pense ne sait pas trop comment dire les choses et c'est pas le tout d'être prophète. La plus grosse difficulté c'est de savoir expliquer. Le mec que je fais c'est un magnétiseur quand même un peu foireux qui n'a pas le don, qui essaie de faire les choses le plus honnêtement possible, le plus profondément possible, mais ça reste un personnage pour moi très très énigmatique. Plein de paradoxes, à la fois plein de bons sentiments par rapport à la cause environnementale et aussi très étrange dans ses attitudes avec son fils. Tu viens me voir après au surf ? Au surf, je t'ai dit hier. Ah non, je déteste ce genre de rassemblement. Tu peux pas faire un effort ? C'est un tournage assez délicieux, assez doux. C'était marrant à faire avec Théo, Théo Christine, qui joue mon fils, qui est super. Écoutez-moi tous les deux. Mon fils a disparu et vous êtes largement responsable de cette situation. C'est vous qui avez maintenu cette compétition stupide alors qu'il aurait fallu tout annuler. Je suis parti dessus, pas par rapport au personnage que j'avais à défendre, mais par rapport à l'idée globale que je trouve bien et l'ambition que ça génère qu'une série parte ailleurs un petit peu, une série d'anticipation, une série de science-fiction avec des affaires à tiroirs entre des familles. Je trouvais ça bien et à la tête de tout ça, un type comme Rodolphe, que je ne connaissais pas, je connaissais un peu son travail par rapport à Ainsi soit-il. Je me suis dit, ne loupe pas une occasion comme ça. Je me suis dit, ne loupe pas un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu, un peu, un petit peu, un petit peu. Sous-titrage ST' 501